Et c'est à tous à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais rapidement analyser le patch 11-18, qui est un patch assez court, et à la fin je donnerai mes prédictions sur ce que ça va impliquer dans la méta, ce qui va être fort, ce qui va être faible. Donc on peut déjà voir ici tout ce qui est buff, tout ce qui est nerf, ajustement en hivern aussi. Donc vous voyez que c'est un patch vraiment très court, on va tout de suite lire tous les changements et en parler. Alors on va commencer par, à mon avis, l'un des plus gros changements qu'il y a sur ce patch, c'est Draven, alors le changement en fait n'est pas énorme, si on regarde vraiment ce qui a été changé, on voit qu'il a un tout petit peu plus de dégâts de base au niveau 2 et au niveau 3. Le niveau 3 on s'en fait un petit peu, on va pas se mentir, pareil pour son scaling d'AD, on voit surtout qu'il a 25% de dégâts en plus et 5 d'AD en plus. Alors sachant que c'est un perso qui scale énormément sur l'AD parce qu'il a pas mal d'attaque speed de base aussi, qui se joue avec, qui l'a légionnaire comme synergie et qu'il faut pas oublier aussi que ces dégâts là c'est du on-hit, donc 25 dégâts on-hit c'est vraiment pas dégueu. Des dégâts qui peuvent aussi crit, faut pas l'oublier, sachant que c'est un perso qu'on joue souvent avec lieu ou au moins le less whisper. Bref tout ça, ça fait que Draven en fait, ça c'est des changements qui sont assez impactants. Vous allez voir que par la suite il y a d'autres changements qui sont aussi impactants pour Draven. En fait ce qui fait que Draven actuellement était jouable mais pas très fort, c'est qu'il avait une résistance entre guillemets au CC qui était un peu faible. Donc c'est à dire qu'en gros il pouvait facilement se faire séparer par Rael, par Ivern, par Volibert, tout ça. Et ça c'est des changements où il était touché dans ce patch aussi. Donc le fait qu'il y ait ces changements indirects sur tous ces champions là et qu'en plus Draven soit buff un petit peu alors qu'il était déjà jouable et que les gens étaient en train de recommencer à le jouer avec les buffs du patch d'avant, ça fait qu'à mon avis la Draven n'est vraiment pas mauvais du tout. Je ne sais pas comment ça va impacter le futur, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais à mon avis Draven va vraiment falloir garder un oeil dessus, à mon avis ça va être l'un des meilleurs champions du patch. Il va passer peut-être de genre B tiers à A tiers, ça va devenir un champion au moins vraiment jouable dans une majorité des cas, je pense. Donc à voir. Le shield, donc là il est marqué shield of Durian Damage en fait, c'est le nom du spell. Donc en fait c'est pas vraiment un shield mais les dégâts ont été augmentés au niveau 3 pour que Galo 3 ait plus d'impact. Pareil pour la damage réduction, en gros ils veulent vraiment que Galo 3 soit broken un petit peu entre guillemets. Comme n'importe quel 4 cost, 3 stars. Je comprends le changement mais bon on s'en fout un peu quoi, on va pas se mentir, c'est pas un changement majeur. Ça c'est un changement majeur par contre. Je pense que c'est potentiellement le plus gros changement du patch si on lit tout. Parce qu'en fait, Ivern c'est vraiment une unité qu'on joue dans 90% des comps, on peut la rentrer au moins. Et là le fait que son cc passe de 1,5 secondes, 2 secondes, à 0,5, 0,5. En gros ils veulent que ça fasse un court cc, mais ils augmentent un peu les dégâts de Daisy et un petit peu son ad. Donc en gros ils veulent que Daisy, la vocation d'Ivern soit un petit peu plus balèze. Mais par contre que le stun soit beaucoup plus négligeable. Sauf qu'en fait, Ivern, limite on peut le jouer au One Star parce qu'il est là juste pour son stun en fait. Donc le fait de baisser son stun, autant croyez-moi que ça le rend pas forcément nul en tant qu'unité. Mais ça le rend beaucoup moins important et en late ça le rend beaucoup moins fort en fait. Parce que le cc en late c'est l'un des aspects du jeu les plus forts dans un round. Donc là c'est majeur, enfin c'est 4 fois moins de cc au niveau 2. Pour moi c'est bien trop élevé. A mon avis, je sais pas comment ça rendra en jeu, mais voilà ça c'est un premier exemple aussi de ce qui fait que Draven va devenir très 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 fort à mon sens. Parce que c'était le pire cc pour Draven. C'était quand il se mettait à auto quelqu'un, qu'il tue cette unité et qu'il avance un petit peu derrière. Donc il a genre 2 de range d'Ivern et Ivern fait un stun. Et Ivern le stun pendant la moitié du fight et Draven meurt. C'était vraiment un stun qui arrivait beaucoup quand vous jouez Draven. Et genre ça, le fait que ça arrive plus trop, à mon avis ça fait que vraiment il peut y avoir un énorme bœuf de Draven juste à cause de ça. Voilà, donc je pense qu'Ivern est toujours jouable. Je pense que dans les compos où il est déjà joué il reste jouable. Maintenant il a beaucoup moins d'impact c'est sûr, c'est beaucoup moins important. Par exemple en abomination c'est peut-être moins fort, je sais pas, à voir. Alors ils ont baissé les HP de Jax, de 50. Ça change absolument rien au niveau du threshold du Jenslayer. Donc quand je parle de ça, c'est-à-dire que le threshold, la limite du Jenslayer c'est 1600 HP Jax. Alors avec ce changement il est à 1710 au niveau 2. Donc ça changerait au niveau de cette limite là. Maintenant, si 50 HP en moins sur l'unité qui est Skirmisher, sur l'unité qui a des résistances de base assez importantes plus qu'il y a Ironclad. Donc en vrai, pour un niveau 2, il perd genre 100 HP à peu près. C'est un peu plus de 100 HP, c'est pas négligeable. Honnêtement c'est pas non plus nul. Maintenant est-ce que c'est un changement majeur ça ? Non. Je pense que ça, si avec ça, ça change rien. Maintenant, il a été changé au niveau de ses ratios attack speed. Alors Jax 1 est beaucoup moins fort en vrai. On voit qu'en fait le changement en termes de pourcentage, il perd 50% de l'attack speed qu'il est censé gagner par cast au niveau 1. Donc Jax 1 a beaucoup moins de force. Donc Jax 1 en 6 Skirmisher peut-être qu'il peut toujours bien carry parce que 6 Skirmisher ça spike en mid-game. Si vous avez 6 Skirmisher autour du stage 3, du début du stage 4, vous allez toujours être très fort avec un Jax 1. Mais ça fall off vite, ça devient moins fort très vite. Donc du coup, il faudra vraiment Jax 2 pour pouvoir carry 4 rounds. C'est vraiment assez important. Et en plus de ça, il le nerf au 3 stars. Non pardon, il le buff au 3 stars, je suis désolé. Bon, à l'arrière ça on s'en branle un peu. On va pas se mentir non plus. Ce changement là fait pour moi que Jax va devenir beaucoup moins fort. Alors ça à l'arrière c'est un nerf. Si on veut tous entrer autour de Draven dans cette vidéo, c'est un nerf de Draven. Parce qu'en vrai, Draven a un très bon matchup contre Jax dans la plupart des cas. A part peut-être quand il a Titan, il dit que t'as pas la Swisper. Mais c'est un cas assez rare. Parce que souvent tu joues la Swisper avec Draven. Donc voilà, pour moi c'est un changement plus ou moins palaise sur Jax. Ça le rend pas injouable, il faut vraiment juste qu'il soit 2 stars. Et en vrai c'est sain pour le jeu parce que Jax avec des bons items, niveau 1, il pouvait détruire tous les rounds jusqu'en stage 5. C'était un peu débile donc j'espère que ça, ça va disparaître un petit peu. Alors ils ont baissé un petit peu les dégâts magiques de Lucian. C'est vraiment assez intéressant parce que les builds où tu jouais avec Joel Gantlet deviennent du coup légèrement moins impactants. Alors on joue pas forcément Joel Gantlet pour les dégâts magiques de Lucian mais il y a un lien quand même. C'est aussi important parce que ça veut dire que Ironclad a plus d'impact contre Lucian. Tu peux moins build 3 ou 4 Ironclad et te faire complètement détruire par un Lucian qui fait quand même des dégâts magiques. Bref tout ça c'est des changements qui à mon sens sont sains pour le jeu. Je pense que Lucian n'est pas broken honnêtement actuellement. Je pense que c'est une bonne composition, elle est juste un peu facile à jouer. La composition 6 sentinelles autour de Lucian. Donc ça c'est un bon changement à mon sens pour le rendre quand même légèrement plus sain mais sans tuer le champion. Donc franchement j'aime bien. Pour l'instant tout ce qu'on voit de toute façon j'aime beaucoup. Un autre changement que j'aime bien. Alors je trouve qu'il est un peu violent ce changement par contre. A la base c'était censé, je vais vous expliquer mais ça c'était déjà prévu à la base. 5 d'AD en plus sur Kale. En fait pour la rendre moins dépendante de la Deathblade pour avoir de l'AD. Ça fait 5 d'AD au niveau 1 et 9 d'AD au niveau 2. Donc c'est pas négligeable. Ça la rend légèrement moins dépendante de la Deathblade parce qu'elle a quand même des ratios AD. Et a beaucoup d'attaque speed donc l'AD est très forte sur elle. Donc le changement maintenant qui est très violent c'est son ratio AD de dégâts bruts. Ce qui faisait que Kale était broken, qui faisait que Kale était la meilleure compo du jeu. Même si c'est un 5 cost carry comme ça donc ça peut paraître logique que ce soit la meilleure compo du jeu. Mais là c'était vraiment à un niveau ultra élevé. C'est à dire que vraiment si tu pouvais jouer Kale t'étais sûr de gagner la game limite. Donc ça passe de 90 en termes de ratio à 50-60. A la base c'était prévu comme 70-80 ici. Mais ils ont encore plus baissé. Donc 50-60 à mon avis c'est trop peu. C'est à dire que 50 à mon avis c'est injouable. Enfin je vois pas vraiment quel build tu peux jouer avec Kale pour la rendre correcte. C'est plus ou moins injouable. Il faut attendre sa dernière ascension et dans cette méta c'est absolument impossible je pense. Vu les Lucien et toutes les conneries qu'on a, même l'Aphelios. Donc à mon avis Aphelios va revenir un peu parce qu'Aphelios c'était la version moins forte de Kale plus ou moins. Donc ouais Aphelios action ça va revenir un peu plus. Peut-être. Voilà pour moi ce changement ça veut dire que Kale elle est pas injouable mais il faut vraiment l'air roll. Il faut vraiment la passer niveau 2 assez vite et être dans une game full air roll. Tu peux pas juste jouer Kale comme ça. Ce qui en fait est bien parce que c'est le principe de la compo normalement. C'est le principe de Kale t'es censé pouvoir la jouer vraiment dans un setup où t'es trop fort en fait. Et ça te permet d'assurer ton top 1 tu vois. T'es pas censé pouvoir autre où tu trouves 3, 1 ou 2 Kale comme ça au hasard. Tu te mets à jouer Kale, tu gagnes quelques rounds et au bout d'un moment tu trouves ta dernière Kale et c'est bon. T'as gagné la game. C'est pas censé être facile de jouer Kale en fait. Donc je suis pas contre ce changement. Après je pense que c'est un peu violent. A voir ce que ça donne en jeu. Faut tester la nouvelle Kale. A voir. Volibert ne détruit plus les shields. Maintenant il fait le double de dégâts contre les shields. Donc les vraiment gros shields en gros seront... En gros les vraiment gros shields ne seront plus vraiment impactés par Volibert. C'est à dire qu'en gros un shield de 1000 par exemple, il va lui faire avec son deuxième casque au niveau 2 pardon. Il fait 300 de dégâts. Donc il va faire 600 de dégâts à ce sujet là. Donc en gros il va avec les résistances etc. Il va peut-être enlever genre 500 HP au shield. Du coup en gros la moitié du shield restera. Donc vraiment il y a des cas. Et ça c'est des cas qui arrivent parce qu'avec Nightbringer sur Yasuo par exemple. Logiquement ça rend Yasuo un peu plus fort d'ailleurs. Ce changement là. Parce que Nightbringer logiquement c'est que des shields. Donc Yasuo a un léger buff de Yasuo. Et en plus de ça, il faut comprendre un truc. C'est que ça c'est pas la force de Volibert. Mais c'est un des aspects qui rend Volibert intéressant. Et ils veulent pas toucher à ce qu'il y a la force de Volibert. C'est normal c'est un 5 cost. Il faut quand même que son CC soit impactant. Ils veulent pas rendre son CC moins fort. Ils veulent qu'il cast quand même. Parce que les cas où il castait jamais c'est un peu chiant. Et en plus il baisse ses dégâts de base. Donc je disais 300 mais ça passe à 250 aussi. Donc vraiment Yasuo là il perdrait 400 HP sur son shield de 1000. S'il a vraiment un shield de 1000. Donc voilà pour moi c'est des changements intéressants. Ça le rend beaucoup moins utilitaire. Maintenant ça le rend toujours très fort au niveau de son CC. Je pense que Volibert est pas injouable. Mais ça plus le truc d'Hiverne. Pour moi c'est beaucoup quand même. Pour moi c'est des gros changements. Et ça veut dire que tout ce qui est frontline solo Volibert Hiverne. En late bah. Ça a beaucoup moins de value en fait. Il faudra peut-être jouer plus de Rhael et plus d'Ironclad, de Mystic. Tout ce que vous voulez. Juste les solo frontline avec Volibert etc. Donc quand tu joues à Phileos par exemple. T'aimes bien juste jouer Volibert, Hiverne, Fiddle. C'était ta seule front en fait. Tu t'en battais les couilles du reste. T'avais une Gwen à la rigueur mais voilà. Donc je suis bien curieux de voir ce que ces changements donnent. Je pense pas qu'ils tuent le jeu. Donc je suis curieux et je suis assez optimiste. Vis-à-vis de ça. Alors on a des derniers petits changements. Donc au niveau de la BT. Le shield a été baissé de 60 à 40%. C'est honnêtement un assez gros changement. Parce que la BT était considérée comme un item vraiment très fort. Quand t'as besoin d'une BT et que t'en as pas concrètement. Maintenant quand t'avais déjà une hoge ou quoi. C'était vraiment un item un peu noise. Mais quand t'as besoin de BT. C'était vraiment là des items. Les plus forts. En Radiante. Je pense que ce shield là. A mon avis c'est pas un énorme impact. En plus faut pas oublier justement Volibert détruit plus les shields. Donc logiquement c'est un léger buff en fait. Peut-être que c'est ça qu'il pense. A mon avis franchement. Ça va pas tuer le jeu mais. Ça va rendre le truc un peu moins. Un peu moins broken. Dans certains cas. Y'avait des cas où Aphelio c'était vraiment trop tanky par exemple. Donc ouais. Je pense vraiment que. Ça va pas impacter le decision making. Mais ça va impacter le rendu des fights. C'est sûr. Ah non voilà. C'est pas non plus de toute façon la BT l'item le plus fort du jeu non plus de base. Donc c'est pas très grave. Stoneplate. Ils ont baissé de 10. Son armor et sa MR. Alors on peut penser que c'est énorme. Bah c'est déjà pas mal on va c'est vrai. Mais c'est un nerf de 25%. Mais en fait plus le tas de résistance moins l'add value. Dans tous les cas. Quand tu faisais un solo front de Galio par exemple. Qui prend l'aggro de 5 personnes. Dans tous les cas là tu perds que genre 10%. Tu prends genre 5 à 10% de dégâts en plus. En théorie. Donc c'est pas non plus énorme comme changement. Je pense que l'item reste fort sur les bons persos. Genre Galio ou Atrox 3. Même si Atrox 3 c'est devenu un peu nul. Enfin. Ça reste un très bon item maintenant. Enfin un item correct maintenant. C'est sûr que c'est pas aussi broken qu'avant. Encore une fois à tester. A mon avis voilà il est toujours jouable. Ne vous dites pas que c'est un item mort quoi. Le nouveau targon je suis très curieux. Parce que moi pour moi c'était. Pour moi honnêtement c'était l'un des items les plus forts du jeu. Quand les plus sous coté pardon. Pas les plus forts. Alors ça va sans doute en surprendre beaucoup. Mais pour moi c'était vraiment l'un des items les plus sous coté du jeu. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait actuellement on est dans une méta. Où spike au niveau 7 c'est assez important. Donc spike autour du début stage 4. Fin stage 3. Et là vous commencez à comprendre. C'est à dire qu'il y a les radiantes. C'est là où on les a en fait. C'est en 3-6. Donc avoir votre radiance qui en fait vous fait spike énormément. Parce que c'est énormément d'HP. C'est énorme d'HP sur tout le monde. En gros c'est un spike énorme en mid game. Pour moi c'était très fort en fait. Parce que ça permettait sans utiliser beaucoup de ressources. Juste en prenant un radiance un peu moins fort en late. D'avoir un gros spike en mid game. Qui vous permet de tenir jusqu'à par exemple. Si vous avez un bon early game. De pouvoir aller chercher Kay la coupure potentiellement. Ou des compos qui coûtaient un petit peu plus cher potentiellement. Mais là ce qui est très intéressant. C'est qu'en gros on peut penser que c'est un nerf. En fait non. Il transfère juste du shield à des HP pour les alliés au début du combat. Alors ce qui est chiant avec ça. C'est que ça va monter beaucoup de personnes au dessus du threshold de GS. Mais on va reparler tout à l'heure. Du threshold de Jenslayer. En gros Jenslayer va toucher plus d'unités avec les dégâts bonus. Donc au final c'est pas si super que ça. Mais si tu scape le lobby et que tu vois qu'il y a personne qui a de Jenslayer. Ça peut être très intéressant. Surtout que le problème de ça aussi c'est que Volibert était joué dans 90% des composants en light. Et Volibert maintenant ne casse plus les shields. Donc du coup. Bon alors là il fait quand même des dégâts assez corrects au shield pour qu'il limite les casse en fait. Mais par exemple sur un 3 stars. Bah il casse jamais le shield en fait. Il reste au moins 200 de shield plus les 200 HP. Enfin ça reste quand même assez intéressant. Pour moi cet item est très fort. Pour moi dans certains scénarios comme je vous le dis vous avez besoin de spike en mid game. C'est très très fort. Ça peut être une option. Et ça c'est juste ça qu'on veut avec cet item. C'est pas forcément que ce soit un item broken. Mais juste que ce soit une option. Que ce soit pas un item mort. Donc j'aime bien. Pour ce qui est du Radiant statique. Je vais pas trop en parler. Parce que c'est juste un shred supérieur. Je pense que c'est intéressant. Mais l'item en lui même reste pas assez fort pour que ça devienne meta. Donc ça a vraiment besoin de shred. Et que tu peux pas aller chercher Garen ou quoi que ce soit. Ok. Mais bon à mon avis c'est un peu de la merde. Honnêtement. Ça reste pas ouf. Alors tout ce qui est changement mineur. Donc on va voir Elyon qui a un peu plus d'attaque speed en 6 et en 8. Bon ça change pas grand chose. Enfin c'est un léger buff à Tristana à l'arrière si tu veux. Mais 10% c'est pas suffisant je pense. Alors ça par contre c'est un changement. Ils appellent ça un changement mineur. Mais pour moi c'est un assez gros changement. Les 75 de Dias ou Gragas. Parce qu'en fait Gragas 3 avec Kha'Zix 3. La compo Chuck Jug. Avec Gragas 3 ou même Riven 3, Nidalee 3. Enfin à part les 4 et les 5 cost Dunbringer. Tous les autres Dunbringer et c'est les 3 stars en gros. Et tu joues Gragas tempo quoi. Gragas afin de gagner ton mid game tu le passes niveau 3 et voilà. Et bah en fait ça buff cette compo qui était honnêtement pas si faible que ça. Je l'ai déjà vu il y a de jouer pas mal dans des games Grandmaster. Je l'ai vu 2-3 fois et franchement à chaque fois c'était très fort. Si le mec trouvait vite Kha'Zix avec des bons items. Donc je pense que le fait que Gragas fasse lui même plus de Dias. C'était honnêtement pas une si mauvaise unité que ça niveau 3. Je pense que ça peut être intéressant. Donc à voir maintenant. Ça va pas non plus casser le jeu. Mais je pense que va peut-être falloir tout ce qu'on apprenne à jouer Chuck Jug. C'est possible. Pyke. Alors Pyke c'est juste un changement au niveau de son IA. Donc maintenant quand il dash il choisit directement un nouvel target. Il attend pas de voir s'il est toujours proche de son ancienne target. Ça fait en sorte que quand il dash il va pas marcher bizarrement aléatoirement un petit peu pendant un petit moment. Il va directement dash puis target quelqu'un qui est proche de lui. Ça le buff en gros c'est un léger buff de Pyke pour faire ça. Nidalee ils ont nerf CHP. Alors je pense que Nidalee a été déjà pas mal nerf récemment. Donc pour moi elle est balance actuellement. Elle est plus aussi broken que quand il y a 2-3 patch. Mais est-ce que ça ça la tue ? Est-ce que ça la rend beaucoup moins forte ? Enfin je vois vu qu'elle est Dawnbringer. Honnêtement Dawnbringer plus Kermichu en plus c'est des unités qui utilisent beaucoup d'HP. Enfin c'est des synergies qui se basent sur les HP. Honnêtement c'est un changement assez majeur. Surtout qu'elle a des dodge chance. Donc elle a de la tankiness en pourcentage. Bref si on fait la théorie en gros c'est 50 HP sur une unité comme ça et 90 au niveau 2 sur une unité comme ça c'est assez balèze en termes de lose. C'est pas comme Jax même si Jax comme je vous l'ai dit c'est aussi un peu lié. Les HP sont assez importants sur Jax. Ok alors un changement que j'avais complètement oublié parce que j'avais déjà lu le rundown du patch. Donc la prévue du patch il y a des jours. Un changement que j'avais complètement oublié sur Nunu c'est qu'ils ont enlevé 50 de dégâts, 50 de dégâts. Sachant que les dégâts sont doublés et peuvent être bruts contre les unités qui ont moins d'HP que lui. Donc en fait c'est pas mal de dégâts honnêtement. Je pense que le Nunu War Muggerly il va être beaucoup moins fort. Maintenant ça tue pas l'unité comme d'hab. Ils font pas de changements majeurs. Je pense que c'est un changement assez important. Et honnêtement c'est encore un nerf à la Frontline Brawler qui est pas la meilleure Frontline du jeu actuellement. A voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas vraiment de buff d'abomination non plus. A mon avis c'est un changement qui est pas super important. Faut pas trop y prêter attention. Faut juste dire que peut-être Nunu aura moins d'impact. Faut jouer la game de la même façon concrètement avec Nunu. Ça changera rien du tout. Enfin ça changera rien du tout au niveau de notre décision making, au niveau de notre playstyle. Le cast time de Yasuo était réduit. Alors ça c'est majeur si vraiment la réduction est balèze. Je vous donne une comparaison. J'ai pratiquement pas joué au 7.4.5. Mais au 7.4.5 à un moment ils avaient réduit le dash de Trindamere. La durée du dash de Trindamere pour qu'il soit plus rapide. Et ça avait énormément buff le champion. Et moi je l'avais bien prédit parce que je jouais que Trindamere en 4.5. Parce que c'était mon champion préféré. Donc je m'en rendais bien compte que ça allait être fort. Là c'est pareil Yasuo. S'il a un cast time réduit et qu'il fait plus vite ses stacks. Peut-être que ça peut le rendre vraiment fort. Surtout comme on l'a vu Nedbringer a été buff indirectement par le nerf de Volibert. Et en plus de ça Yasuo n'est pas si faible que ça actuellement. C'est jouable. Franchement il y a des gens qui peuvent penser que c'est faible. Très très faible parce qu'on en voit peu. Mais c'est complètement jouable. C'est juste qu'il faut un peu le high roll en early. Je pense qu'il faut voir ce que ça veut dire. Parce que là on n'a pas d'info du tout au niveau du temps. Si ça se trouve ça passe de 0.5 à 0.495. Genre 0.005 de réduction. On n'en sait rien. Ça peut être la moitié. Il faut voir vraiment ce que ça donne en jeu. Mais je pense honnêtement. Ne vous fiez vous à ça. Je pense que Yasuo est très fort actuellement. A fait du hausse. Changement au niveau 3 pardon. On s'en fout un peu. On ne va pas lire ça. Je ne vais pas vous mentir. C'est juste la vidéo. C'est plus fort au niveau 3. Super. Diana. Pareil. Fiddle. Pareil. Karma. Pareil. Voilà. On a en champion niveau 5. Alors. Nerf de vieux 1. Buff de vieux 2. Alors le buff de vieux 2. Je pense qu'il n'est pas nécessaire. J'ai vu beaucoup trop de vieux 2. Qui détruisent toutes mes unités. Pour me rendre compte. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Maintenant le nerf de vieux 1. Est vraiment cool. Unité qui si on la trouve au niveau 7. Est du coup beaucoup moins impactante. Il faut voir ce que ça donne. Pour moi. C'est un bon changement. Ça globalement. Ça je ne suis pas fan. Ça je suis fan. Donc. Donc voilà. Attendre. Et voir ce que ça raconte. A mon sens. C'est surtout. Plus sain pour le jeu. Parce que vieux 1. C'est l'unité la plus malsaine. Qui ait jamais existé dans le jeu. Ça va bien. J'ai envie de te dire. Avec son lore. Avec son concept. Mais. C'est une unité qui est la plus dure à balance. La plus débile du jeu. C'est. C'est très frustrant. Le jeu contre un vieux go. Donc. Pourquoi pas. FH. FH Radiant. Qui perd 15 de mana. Donc sur Diana. Principalement. C'est un nerf. Assez balèze. Pareil potentiellement. Sur Volibert. Ou Fiddle. Bref. C'est pas non plus. La fin du monde. C'est deux autres en plus. Je pense que l'item. N'est pas broken. Pour cette raison là. Particulièrement en tout cas. Donc. A voir ce que ça donne. Je pense que voilà. L'item est un petit peu moins fort. Mais. C'est pas si grave. Gargoyle. Sunplate. 2. En armor. Et en magic resist. En fait. Ils remettent. Comme c'était avant. Je pense qu'ils ont un peu raison. Parce qu'il n'y avait pas de nécessité. Que l'item soit remis comme ça. La gargoyle. Maintenant. Elle est toujours slamable. Mais elle est peut-être un peu moins forte. Elle est peut-être. Pas aussi forte que ça en early. A voir. GS. Alors. Ça. 10% de dégâts. Enfin. 10% de dégâts en moins. C'est là dessus que je voulais rebondir. C'est. Assez impactant. Genre. Le fait que l'item. Avait vraiment été buff. Le dernier patch. Et là. En vrai. On nerf de 10%. 10% ça peut pas être faible. 60%. Pour. Un truc qui touche pas toutes les unités. Ça commence à être un peu faible. Même si l'autre c'est 20%. Même si quand c'est pas au dessus du threshold. C'est 20%. 60%. Pour moi. Ça commence à être faible. Je sais pas. Pour moi. L'item est toujours fort. Dans certains setups. Mais maintenant. Faudra vraiment scout. Genre. Faudra pas juste se dire. Ah. Je suis en late. Je peux build Giant Slayer. Tu vois. Et si ça tombe sur une unité. Je vais la détruire en deux coups. Genre. Faut vraiment voir s'il y a des warmogs. S'il y a des unités. S'il y a deux joueurs des lions dans le lobby. Peut-être que tu veux pas ça. Parce que les lions. C'est les unités qui ont le moins d'HP du jeu. Donc. Je pense. Voilà. Que ça. C'est un nerf. Faut vraiment faire attention. Et en plus de ça. Ça soutient un peu les changements du locket. Comme j'en parlais un petit peu. Donc. Donc ouais. Faut vraiment faire attention à ça. Surtout que c'était un slam qui pouvait potentiellement remplacer la Deathblade. Si t'avais besoin d'un item dégâme et que tu galérais un peu. Là. Je sais pas si c'est le cas. Faut vraiment voir. Faut vraiment voir. Ce que ça raconte. Je pense que. Ouais. Je pense que c'est un changement qui était pas nécessaire. Non. Je pense que c'était un changement qui était pas du tout nécessaire. Après. Voilà. Pourquoi pas. Ça tue pas non plus l'item. Bien sûr. Mais il faut faire plus attention au lobby quand tu veux build cet item. Et 10% d'attaque speed en moins sur le light cannon. RFC. Le RFC Radiant. En gros. Nerf de Nocturne. 10% de dégâts sur nos 10% d'attaque speed sur Nocturne en moins. Quand il a cet item. C'est quand même pas rien. Et sur Yasuo aussi. Et sur d'autres unités bien sûr. Mais voilà. C'est principalement ces unités là. Riven aussi. Je pense que 10% d'attaque speed. Souvent c'est sur des unités qui ont pas de ratio attack speed de base. Tu vois. Genre. Comment dire. Ce sera pas des unités où tu vas build Ginzo dessus ou quoi. Donc. Donc. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Mais un peu à l'image de la GS. Et encore c'est moins que le GS. Bah. C'est pas un changement non plus énorme. Ça tue pas l'item. Parce que c'est pas non plus pour ça que t'achètes l'item. Mais. Voilà. Tu passes de 80% à 70% d'attaque speed total en fait. Sur l'item. Intéressant. Buckfish. Y'a pas grand chose d'intéressant. Là. Ils parlent juste de référence à Robin. Dans les qualifiers ENA. C'est pour ceux qui suivent un petit peu peut-être la Sandy Sport ENA. Je sais qu'il y en a pas énormément. Surtout en Europe. Mais. Voilà. Il a détruit tous ses lobbies. Il a fait un top 1, top 1, top 1, top 1, top 5, top 1. En finale des compositions américaines quoi. Donc pas mal. Sinon à part ça voilà. Il parle juste rapidement de certains bugs qui sont honnêtement pas majeurs du tout. Ça vaut pas la peine qu'on revienne dessus. Alors pour moi ce patch. Qu'est-ce qu'il faut retenir majoritairement. Jax 2. Sans Jax 2 c'est vraiment dur de jouer Jax. Donc Jax a un peu plus de mal à être sorti je pense. C'est un pivot un peu plus dur. Draven pour moi est beaucoup plus fort. Faut vraiment faire attention. Je peux vraiment peut-être apprendre à jouer Draven. Regarder un peu comment les gens le jouent. Voir un petit peu les match-up tout ça. Mais je pense que Draven là est très très fort. On est dans un setup où il est très fort. Beaucoup de buffs indirects. Beaucoup de buffs directs. Donc ouais. Draven très fort à mon sens. Je pense que la front line. Volibert-Hiverne va être moins forte. Donc potentiellement Aphelios moins fort. Qu'elle n'était pas souvent jouée comme ça. Donc Qu'elle ça change rien pour elle. Mais qui d'autre était jouée comme ça ? Bah Karma aussi potentiellement. Karma qui était jouée un peu de cette façon là. Peut-être être un petit peu moins fort. Si tu trouves Volibert en mid-game. Alors que tu étais en train de jouer de Karma. Bah ça aura peut-être moins d'impact. Enfin pas Volibert. Mais il vienne 1, il vienne 2. Peut-être un peu moins. Donc voilà. Ça c'est les changements importants. Et un dernier changement. Que j'avais pas du tout pensé avant de faire la vidéo. Mais que maintenant je me rends compte que c'est potentiellement le cas. Je pense que. Il y a un énorme potentiel. Un énorme potentiel sur Yasuo. Je pense que Yasuo peut être très très fort. Donc faut retenir Yasuo. Faut retenir Draven. Et faut retenir le nerf de la front line revenante. En gros ça à mon sens c'est les plus gros changements. On peut aussi faire une mention spéciale à Chuck Jugg. A Gragas. Gragas 3 je pense que ça peut être joué. Donc voilà. Ça pour moi c'est les gros changements du patch. Tous les autres changements dont j'ai parlé sont aussi importants. Mais voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Moi je vais aller stream tout de suite. Et je vais de vrai upload cette vidéo demain. Le lendemain du patch. Quand vous voyez cette vidéo. Normalement c'est au moins le lendemain du patch. Donc le patch est déjà sorti à ce moment là. Donc merci à tous d'avoir suivi. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.